La médiathèque vous présente une minute. La première minute du prochain roman que vous allez lire. Une minute pour découvrir une nouvelle histoire. Plongez avec nous dans la prochaine minute de votre vie. La lettre de mon grand-père de Michael Morpurgo illustrée par Jim Field aux éditions Gallimard Jeunesse. Chaque année à Noël, je vais chercher la boîte de décoration du sapin qui est rangée dans le placard sous l'escalier. C'est là aussi que nous gardons le journal intime que j'ai écrit quand j'étais petite. Sous la couverture où j'avais dessiné des dizaines de pâquerettes de toutes les couleurs, j'avais écrit « Journal de Mia, ne pas toucher ». Tous les ans, je sors mon journal et je le cache entre les branches au pied du sapin. Il n'est jamais très bien caché, ça ne servirait à rien. Tout le monde sait qu'il est là, parce qu'il est toujours là. Tout le monde sait aussi pourquoi il est là et on entasse les cadeaux tout autour. Les enfants, toute la famille savent ce que referme ce journal. C'est la lettre que mon grand-père m'a écrite. La lecture à voix haute de cette lettre, après l'ouverture de tous les cadeaux, fait autant partie de la fête que la bûche et les chants de Noël. Comme moi, toute la famille en connaît des passages par cœur, que certains récitent même parfois avec moi pendant que je lis. Voici ce que mon grand-père a écrit à ma petite-fille Mia, de la part de son grand-père. Ma chère petite Mia,